Hello, hello, bonjour, bienvenue pour votre tirage du lundi 13. Donc on va voir ce qui vous est conseillé, nous est conseillé à tous. Quel est le message pour cette journée du 13 ? Alors, l'énergie principale, je les ai prises à l'envers. Elles sont toutes à l'envers. Alors, nous avons Morgane. Morgane qui représente l'indépendance. Je prends le livre quand même parce que c'est un cadeau des fêtes des mères. Donc je ne connais pas encore le jeu. Morgane qui représente la fée Morgane. Parce que c'est l'oracle de Merlin. L'indépendance, la... Que dire ? Le féminin. Alors, ce n'y va. La justice, elle était tantôt, elle était malveillante, méchante, noire. Tantôt, elle était bienveillante. Juste. Enfin, bref, vous connaissez la fée Morgane. Alors, mais moi, je voulais savoir son interprétation par rapport à tout. Alors, je regarde si elle n'est pas derrière. Je n'ai pas le nombre sur la carte. Morgane, c'est-à-dire, on y est. Alors, symbolique, Morgane, élève magicienne de Merlin, est une femme complexe, une reine des métamorphoses, tantôt jalouse et haineuse, tantôt guérisseuse et amoureuse. Elle aurait brodé le fourreau de l'épée d'excalibur. La symbolique sexuelle est très présente dans tout ce qui touche à Morgane. Donc, une journée sous cet emblème. Nous allons le mettre là, ou là, tout simplement. Et on va venir voir quel est le message qui l'accompagne. Alors, nous avons la fin d'un cycle et la gestion, un peu Morgane, quoi. On va mettre comme ça. Alors, fin d'un cycle, ouverture vers le monde, par rapport au commerce. Nous avons ici la rencontre qui arrive sur le plan professionnel. Des nouvelles qui amènent un changement dans la vie professionnelle et financier. Alors, on a la force. On a la fin d'un cycle, hein. Deux cartes qui me le précisent au niveau de la gestion. Ça sera peut-être un peu forcé. On forcera la main de cette situation. Et on a dans le passé. Donc, ici, on nous incite à la méfiance par rapport à la fin d'un cycle qui concerne l'argent, la gestion de l'argent. Et surtout, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui nous annoncent par rapport à une situation de gestion de l'argent du passé. Ça ne sera plus pareil. OK ? Donc, ici, on nous encourage à être prudent. Alors, gardez votre acquis. Protégez vos biens. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les cartes, hein. Apparemment, au niveau financier, là, au niveau de l'Europe, au niveau de toutes les personnes qui peuvent regarder. Ici, on nous dit fin d'un cycle et début d'un autre cycle. Gardez vos sous bien à vous, précieusement. On a la force en carte centrale. On pourrait vous prendre votre argent, hein. Et on vous le dit, on vous l'annonçait déjà dans le passé, hein. Qu'est-ce que j'ai là ? Le manque, la trahison, l'opportunité, l'invitation à reprendre sa liberté et acquitter cette situation de blocage. Un nouveau départ, une nouvelle façon de gérer l'argent ou un nouveau mode de paiement. va-t-on savoir ? Ici, on nous parle d'amitié, de diplomatie, d'équilibre au niveau de l'argent et, encore une fois, on vous apprend à gérer votre argent de façon différente. Bien, c'est un avertissement pour tout le monde. On va perdre de l'argent, ça c'est clair. Alors, sur le plan sentimental, on va aller voir ce qu'il se passe. Alors, on a l'amour. Il y a une prise de décision, alors, avec Morgane. Attention, il y a des décisions tranchantes, hein. Alors, sur le plan sentimental, nous avons le temps et l'amour. Peut-être que le temps d'aimer est arrivé. Tu voulais venir ? Et on a un échec. On a l'équilibre au niveau amour. On a le temps du retour d'une situation, d'une personne qui revient dans votre vie. Et pourquoi on a cet échec ? Pourquoi donc cet échec par rapport à un nouveau départ avec cette personne ? Alors, sur le plan amoureux, il se peut que quelqu'un de votre passé revient. Quelqu'un avec qui vous avez été engagé officiellement, il y a bien longtemps. Mais là, on vous dit que par rapport à un nouveau départ avec cette personne, c'est pas... Il n'y a rien de certain, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? La surprise, la famille et la décision. Donc, une décision familiale, ici, va vous surprendre. Qu'est-ce qu'on a là ? Retour de cette personne qui pourrait être fatale pour votre foyer. On a l'ouverture pour les hommes à un contrat ou à une officialisation par rapport à une séparation. Ce qui, au final, porte chance, n'est-ce pas ? C'est une belle opportunité à saisir. Au niveau des amis, nous avons des accusations par rapport à l'argent. Bon, quoi qu'il en soit, les choses vont se terminer de façon positive. Mais dans combien de temps, hein, n'est-ce pas ? Bon, c'est une journée, ici, qui vous met en garde, hein. Si vous espérez le retour d'un ex, il va peut-être revenir quelqu'un avec qui vous avez été engagé officiellement. Donc, vous avez été marié, paxé, ou avec qui vous avez eu des enfants, avec qui vous êtes resté longtemps. Eh bien, sachez qu'un nouveau départ avec cette personne n'est pas possible. Ok ? Alors, on va venir les recouvrir pour voir si on a un autre message. On va plutôt venir recouvrir ces deux-là. Alors, lundi 13, échec au niveau administratif et instabilité par rapport à l'espoir. Alors, tantôt vous espérez, tantôt vous êtes désespérés. Ici, on vous dit, hein, reconnectez-vous, hein, et retrouvez votre sérénité. Parce que là, l'instabilité, elle est... Vous êtes, à cause de cette remise en question, vous êtes dans l'espoir de retrouver la stabilité, hein, vu que la stabilité y est. Et on a la fin de cette situation. Bon, pour ceux qui doivent déménager, on a quand même ici une bonne nouvelle, hein. Vous allez retrouver votre indépendance grâce à cette signature, enfin, de contrat de location. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501